... Nous allons entamer cet après-midi avec une première intervention de Mme Asma Lamrabet sur le thème de la question des femmes en islam, penser le réformisme au sein de l'orthodoxie officielle. Mme Lamrabet est médecin de profession, elle est également membre de la Rabita Mohamedia Li'ulama Al-Maghrib qui est une instance réunissant un ensemble de théologiens. Je m'avance personnellement à dire que cette instance permet d'ouvrir des espaces où la pensée réformiste peut être mise en débat et se diffuser. Et Mme Lamrabet est également la directrice du centre d'études... ... ... ... ... ... ... ... ... sur la question féminine en islam et parmi ces derniers ouvrages, on peut citer l'islam et les femmes, les questions qui fâchent et également croyantes et féminines, un autre regard sur les religions. C'est peu dire que Mme Lamrabet intervient de manière très récurrente sur les questions relatives à la situation des femmes en islam et aux nouvelles interprétations de l'islam concernant la femme, mais pas uniquement parce que je ne vais pas l'enfermer dans cette case-là. Et je lui cède immédiatement la parole. Merci Homero. Je remercie tous les organisateurs pour cette aimable invitation. Je suis très honorée, fière et contente d'être avec vous aujourd'hui sur ce colloque. J'en parlais avec Homero, je disais que c'est le premier apparemment sur ces questions-là. J'espère que ça ne va pas être le dernier, mais bien au contraire une base pour voir comment on peut aller de l'avant vers... Certains ont parlé d'institutionnalisation, je ne suis pas tellement pure, mais pour former un cadre pour le réformisme justement musulman aujourd'hui contemporain. Alors, la question des femmes en islam, c'est une question très épineuse, vous le savez tous et toutes, très très sensible, très polémique aussi, d'autant plus quand on essaie de la penser et de la travailler au sein d'une institution religieuse orthodoxe. Tout d'abord, clarifions certaines choses, ou bien rappelons certains faits qui sont peut-être très connus pour vous, mais il vaut mieux les rappeler aussi parce que c'est important quand même. La question des femmes reste une question, on le sait, universelle. C'est une problématique universelle. Malgré toutes les avancées indiscutables qu'on a eues depuis fin 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les inégalités persistent et les droits acquis demeurent très fragiles. Bien sûr, tout ceci a des degrés variables, mais ça transcende toutes les sociétés, toutes les traditions et toutes les religions. Et là, je dis toujours quelque chose, aucune religion n'a de leçons à donner à d'autres par rapport à la question des femmes, surtout. Mais force est de constater que, justement, au sein de la tradition musulmane, des sociétés musulmanes, cette question se pose avec plus d'acuité et donne lieu à des polémiques assez récurrentes. Tout simplement parce que c'est une question centrale. Elle est centrale aussi bien au niveau des sociétés à majorité musulmanes, mais aussi au sein des communautés musulmanes vivant en Occident. Pourquoi ? Parce qu'elle cristallise à elle seule, et vous le remarquez dans l'actualité, elle cristallise à elle seule toutes nos crises idéologiques contemporaines aujourd'hui. La modernité versus tradition, l'histoire-colonialité, l'islamité, l'occidentalité, si je puis dire, particularisme identitaire, universalisme, toutes ces questions-là, eh bien, les femmes sont au centre de ce questionnement. Les femmes restent aussi le lieu de toutes, au sein des sociétés musulmanes, de toutes, il faut le dire, nos frustrations socioculturelles, d'un côté. Mais elles sont aussi le bouc émissaire, de l'autre côté, favori d'un certain discours islamophobe. Et donc, finalement, c'est une question qui est, à mon humble avis, stratégiquement politique au fort relant religieux. Pardon, stratégiquement politique au fort relant religieux. C'est exactement ce qu'on voit dans l'actualité aujourd'hui avec ce qui se passe en Tunisie. L'identité musulmane, et ça, vous le savez tous, est depuis un certain moment, dans sa globalité portée par les femmes. Elle constitue désormais ce dernier rempart, j'ai l'impression que tout se passe autour de cette question-là, « Le dernier rempart a sauvé ». Alors, hier, c'était de la colonisation, aujourd'hui, c'est de l'occidentalisation qu'on doit la sauver. Et donc, croyez-moi, et j'en rencontre énormément, la majorité des femmes musulmanes aujourd'hui, que ce soit dans les sociétés musulmanes majoritaires ou dans les communautés, sont complètement perdues. Elles sont complètement perdues parce qu'elles ressentent un double poids, celui de la culbabilité versus libération. Parce qu'on ne leur offre pas, finalement, d'autres horizons que celui soit de la soumission aveugle à une tradition religieuse qui est vécue qu'uniquement sous la forme de l'obéissance servile ou celle d'une dénégation de soi. Alors, on leur demande, donc, de dénier cette identité ou cette partie de leur identité religieuse afin de goûter au bienfait de la modernité et de l'émancipation. Alors, comment s'en sortir ? Bien sûr, il y a le réformisme, mais ce n'est pas ça qui va poser, qui va solutionner cette problématique. Et avant de l'aborder, j'aurais préféré, enfin, j'aimerais bien revoir certains concepts parce que quand on a dit « islam et femmes », c'est comme quand on dit « réformer l'islam » et je crois que la question a été soulevée ce matin, de quel islam on parle ? Il faut savoir de quel islam on parle. Et donc, dans cette question particulière, est-ce que les femmes, la problématique de la femme, ou des femmes, je préfère parler des femmes, a-t-elles à voir avec l'islam en tant que Coran, en tant que hadith, en tant que fiqh, en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit musulman, etc. Donc, il faut quand même revoir tous ces concepts-là, et c'est, à mon humble avis, encore une fois, l'une des priorités, justement, du réformisme. C'est de revoir les concepts, parce que combien de fois nous sommes en train de parler de concepts qui, pour les uns et pour les autres, peuvent avoir le même objectif, mais ils sont formulés de façon différente, ou bien c'est le contraire. On parle tout à fait de choses qui sont différentes. Donc, est-ce que nous sommes devant le Coran ? Et apparemment, laissez-moi vous dire de prime abord que les latitudes permises par le texte sont assez claires et nettes, et elles offrent une éthique, justement, de justice et d'égalité, relativement, bien sûr, pour le contexte, relativement avant-gardiste pour l'époque, pour ne pas dire même pour aujourd'hui, pour certaines questions. Donc, le problème n'est pas avec le Coran en tant que texte sacré des musulmans. Alors, quand on parle de shariha, ce concept, donc, un peu épouvantail, je l'appelle épouvantail parce que c'est un fourre-tout, et qui doit être aussi déconstruit, doit être clarifié, alors, sans rentrer dans les détails, quand il s'agit, parce que beaucoup de penseurs l'ont pensé en tant qu'éthique, ou orientation globale, donc, du Coran. Ibn Rushd disait, La shariha, c'est la religion en elle-même, et ce ne sont pas les lois normatives, ou les lois, etc. Donc, la shariha en tant que telle aussi ne pose aucun problème, parce que c'est le Coran, en fait, c'est la voie qui est offerte par le Coran. Par contre, quand elle est codifiée en loi, elle nous pose problème, et c'est pour ça que quand on dit la shariha, elle discrimine les femmes, il faudrait aussi clarifier de quel shariha on parle, de quel concept. La tradition prophétique, c'est là où il y a un certain nombre de problèmes aussi, il faut le reconnaître. Sauf que, nous avons, enfin, pour ceux qui ont étudié la syrah, nous savons très bien que le prophète a toujours été très sensible aux questions des femmes, à leur libération, et à la libération d'ailleurs de toutes les personnes vulnérables, mais c'est la codification, justement, des sciences du hadith apparu assez tardivement, et son instrumentalisation politique, vous allez voir que je n'arrêterai pas de le dire, parce que tout a été instrumentalisé par le politique, malheureusement, sur cette question des femmes et sur la majorité des questions qui posent aujourd'hui problème. Donc, cette instrumentalisation a certainement joué un rôle majeur dans la rélégation, justement, de cette vision libératrice, émancipatrice qu'on avait au début. Et donc, l'idéal même de ces hadiths s'est évaporé, et je pense que les sciences du hadith ont constitué ce qu'on peut appeler un véritable bouclier contre toute idée de réforme, parce que chaque fois, aujourd'hui, même, quand vous dites à des religieux, le Coran dit, il vous dit, oui, mais le hadith dit. D'accord ? De nombreux hadiths misogynes, contraires au principe du Coran et à la pédagogie du prophète, continuent d'être utilisés, justement, et constituent une entrave, je le crains, à toute réforme de cette thématique. Je vais vous donner un exemple. Regardez ces deux hadiths. Vous avez le premier qui est authentifié chez Sahih al-Bukhari, pardon, le deuxième est authentifié chez Sahih al-Bukhari, et le premier est dit faible. Le premier, tout le monde le connaît, le paradis est sous les pieds des mères, et le deuxième, la prière d'un homme est annulée par le passage d'un âne, d'un chien ou d'une femme. J'ai pris un petit peu le plus soft, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très rares. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on défend d'une manière incroyable, donc celui qui est, parce qu'il est dans Sahih al-Bukhari, qui est Sahih al-Bukhari, est aujourd'hui quelque chose de sacré. On ne peut pas le remettre en cause. Donc, c'est un hadith qui est vrai. Et donc, alors que le premier, qui ne correspond plus à mon avis, et je pense que vous allez être d'accord avec moi quand on lit le Coran, à l'éthique du Coran, et à l'éthique du prophète aussi, et sa pédagogie. Plus que ça, ce deuxième hadith, on pourra en parler après, qui est authentifié chez Bukhari, il est contredit par un autre hadith, dans le même Sahih, par Haïcha, l'épouse du prophète, qui refuse ce hadith, et il a été repris par Zarkashi, qui a mis tous les hadiths qu'a corrigés Haïcha, et Haïcha a refusé ce hadith d'une façon très très claire, où elle critiquait, premièrement, le fait qu'on puisse comparer les femmes à des animaux, à les dévalorisés, d'autre part, elle expliquait que le prophète faisait sa prière alors qu'elle était étendue devant lui, et que ça ne l'a jamais dérangé. Deuxième catégorie de concepts qui nous posent problème, le fait et le droit musulman. Le fait, c'est, vous le connaissez tous, c'est un ensemble d'interprétations et d'avis juridiques, c'est une déontologie, en fait, et non pas un système juridique ou légal, on se trompe quand on pense que c'est un système juridique qui est fermé. La preuve, c'est qu'il y a eu quatre écoles juridiques, uniquement dans le monde sunnite, on peut parler des autres, mais c'était des réponses juridiques à des questions relevant du quotidien des musulmans, donc des faitois, etc. C'est vrai qu'il y a eu une certaine institutionnalisation, mais en école juridique, avec leur côté négatif et leur côté positif, etc. Et toutes ces compilations sont en fait le résultat d'une interprétation qui reste humaine, et tous les fondateurs de ces écoles-là le reconnaissaient, disaient que c'était leur interprétation humaine par rapport à certaines questions, etc. Le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de la question des femmes, c'est ce glissement qu'il y a eu du fiqh au droit musulman, alors que le droit musulman est un concept qui est inconnu chez les anciens savants. Il n'y a pas de droit musulman. Le droit musulman n'existe pas chez les anciens savants. Les savants parlaient de fiqh et d'interprétation, etc. et de faitois. Le droit musulman, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a un excellent livre de Baudouin-Dupré, que vous devez connaître, qui explique exactement comment nous sommes passés du fiqh au droit musulman, justement, parce que la codification du fiqh a été instaurée par l'autorité coloniale. Il y avait bien sûr un terrain favorable par rapport à ça, parce que pour l'autorité coloniale, cette déontologie, ces avis juridiques différents étaient complètement difficiles pour eux pour essayer de codifier la loi. Et donc, ils ont codifié ce fiqh en ce qu'ils ont appelé le droit musulman et qui est de mise jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on a essayé de réformer ce qu'on appelle le statut personnel au Maroc, le droit musulman, et bien tout le monde, les islamistes, les premiers, ont estimé que c'était touché à la sacralité du fiqh, alors qu'on ne touchait pas au fiqh, même pas. On touchait à quelque chose qui a été codifié par l'autorité coloniale et ça, ça leur est passé sous le nez. Donc, ce schéma, c'est juste pour vous montrer un petit peu, je ne rentre pas dans les détails, je sais qu'il y a des experts par rapport à ça, dont Françoise Dutu qui a écrit un article excellent par rapport à ça, que j'ai reçu et qui est très 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 bien, et donc qui explique de façon détaillée ce qui s'est passé. Donc, on a le passage d'un courant avec des valeurs éthiques à une interprétation assez diversifiée quand même qui est le fiqh, vers une réduction de tout ça, vers une codification des lois de la famille et qui a été sacralisée avec le temps. Alors, donc il est impératif, il est impératif de faire la part des choses entre donc l'islam en tant que texte coranique, ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, revenir à ce texte, parce qu'on ne revient pas assez à ce texte, et par rapport à l'islam institutionnalisé, des oulémas, des exégètes, des mouftis, des différences, etc., des différentes écoles juridiques. Je ne dis pas que le travail effectué par les anciens doit être annulé, éliminé, etc. Bien au contraire. Il reste important, il reste incontournable comme source de savoir historique. Cependant, il ne peut pas être considéré comme une vérité absolue. Donc le texte dans son esprit idéal doit être lu, réinterprété par chaque génération à l'aune de son propre contexte. Pourquoi ? Regardez l'exemple que je vous ai mis devant vous ici. C'est la comparaison de deux assertions faites par le même théologien, qui a vécu au XIIe siècle. Regardez sa première phrase. Mais sa première phrase, elle est d'une actualité extraordinaire. Les fondements de la charia pour lui sont enracinés dans la justice, la miséricorde, le bien, le commun, la sagesse, le hikmah. Et regardez ce qu'il dit. « Toute règle qui abandonne l'injustice pour la tyrannie, l'injustice, la miséricorde pour la cruauté, le bien commun pour la corruption, le mefsedah, et la sagesse pour l'aberration, le habet, ne peuvent pas faire partie de la charia, même si elles y sont introduites par l'interprétation. » On a le droit aujourd'hui de critiquer les interprétations. C'est ce que nous refuse aujourd'hui la majorité des traditionnalistes. Et qu'est-ce qu'il dit dans une deuxième assertion ? Toujours le même savant, dans « Alam al-Muqirin », « La femme est prisonnière de son époux. » C'est une esclave. Le mari contrôle sa femme. Elle est sous son autorité, son pouvoir absolu, comme une esclave. « Al-Zawj qahir li-zawjatihi hakimun alayha wa hiya tahta sultanihi wa hukmihi shibha al-asir. » Qu'est-ce qui se passe ? La première assertion, elle reflète l'idéal de l'éthique coranique. Tandis que la deuxième, elle reflète les réalités sociales de ce savant. C'est Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Donc, son point de vue sur le mariage est complètement contredit par le Coran lui-même. Par le Coran lui-même. Sa vision des choses est contredite par le Coran. Et malheureusement, malheureusement, je résume ça en une phrase, cette question des femmes est restée otage de cette impasse herméneutique ou décalage herméneutique qu'on a eu et bute sur cette matrice idéologique qui est symbole de toutes les contradictions. Je vais passer rapidement sur la question du réformisme. Il y a des experts plus que moi dans ce cadre-là. Ce n'est pas que je ne vais pas être d'accord, mais moi je prends le réformisme comme étant quelque chose qui nous appelle à renouveler notre compréhension du texte. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose du texte, de la religion, de notre contexte, de notre approche des sources. Et à mon avis, avec la lecture que j'ai faite des sources, c'est quelque chose, et de l'histoire, c'est quelque chose qui est inhérente à l'histoire de l'islam. En tout cas, on le voit déjà au début avec la tradition du prophète, où le prophète envoie Mouad Gnoujabel au Yémen. Vous connaissez toutes un petit peu la tradition, où il lui demande s'il ne trouve rien dans les textes, etc., ce qu'il va faire. Il lui dit, ça a jeté, je vais faire un effort de réflexion. J'ai l'impression que ce réformisme, c'est la seule voie pour permettre à cette religion de rester dans un dynamisme et d'évoluer. Alors, je passe très rapidement, tout très rapidement et de façon très caricaturale. Je ne suis pas historienne, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans chaque étape, à chaque étape, les savants se sont retrouvés avec des impasses, avec des contradictions. Il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour solutionner ce qu'ils avaient devant eux. Alors, Omar ibn al-Khattah, par exemple, tout le monde le sait, il a eu plein de problématiques. Il n'a pas hésité à réinterpréter le texte, la question des hudou, tout le monde le sait, pour couper la main, etc. Et même sa compréhension par rapport à la question de l'héritage de l'Jedda, etc. Les Muatazilah, eux aussi, c'est la première bihna de l'aql, etc., de la raison et de l'exigence de justice comme clé de compréhension du texte. Je passe sur l'Andalousie avec toute l'imprégnation qu'on a eue de la philosophie, de la pensée grecque, juive et tradition chrétienne, avec la pensée musulmane. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est par exemple des savants comme Al-Zuhri ou Al-Wahidi. Par exemple, Al-Zuhri, au IXe siècle, pourquoi il crée les sciences de l'abrogé et de l'abrogeant ? Al-Nasir ou al-Mansour. Bien sûr, c'est très polémique, mais il y a un consensus sur ça. Je crois que le seul savant, dans les savants un peu classiques, qui a renié Al-Nasir ou al-Mansour, c'est Djunaid. Que quelqu'un me corrige. Les autres ont tous été complètement d'accord avec la question de l'abrogé et de l'abrogeant. Et parmi les questions qui ont fait que les anciens savants ont donné de l'importance à l'abrogé et à l'abrogeant, c'est cette question de l'héritage, entre autres, entre Al-Wahsiya et Al-Irt. Ils ont abrogé avec un hadith, c'est pire, un texte, un verset très important sur Al-Wahsiya. Donc, pour vous dire que c'est des savants qui se sont retrouvés devant des impasses et qui ont été obligés de faire appel à ce que je dirais, moi, une réforme pour l'époque, Al-Wahidi, aussi au 19e siècle, les sciences de circonstances de révélation, Esbeb Nuzoul, c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on appelle avec nos moyens et aujourd'hui nos outils de science, donc de l'historicité, mais c'est un petit peu ça. Alors, ils voulaient comprendre pourquoi certains versets ont été révélés, ça leur permettait justement de comprendre beaucoup de choses et d'appliquer justement la loi en fonction de ces circonstances de révélation qui sont assez intéressantes, à mon avis, quoique eux aussi, on ne sait pas si c'est sur Al-Qaissas, certains disent que ce n'est pas sur Al-Qaissas, mais sur les lois qu'on parle de circonstances de révélation, etc. Bon, vous avez un razali qui refait, revivifiait les sciences islamiques, Ibn Rushd, Al-Shatibi. Al-Shatibi, c'est une autre étape extrêmement importante, puisque au 13e siècle, Al-Shatibi, bien sûr, il n'a pas écrit Maqasid Sharia, ou ce n'est pas lui qui a découvert ça, il a compilé, parce qu'avant lui, il y a des gens comme Al-Razali, mais aussi Al-Junaid, etc., et même l'imam Malik avec Mouslah Al-Mursala, qui ont accumulé beaucoup de savoirs sur les finalités. Et Shatibi, quand même, il lui revient, donc, c'est important ce qu'il a fait, parce qu'il les a compilés, il les a codifiés, et c'est une science qui reste très importante. Et je pense que dans le réformisme et dans toute approche réformiste, la finalité, en tout cas, ce qui concerne la question des femmes, est une question très, très importante. Malheureusement, regardez, du 13e jusqu'au fin du 19e siècle, jamais les finalités du Coran Maqasid Sharia ne vont être utilisées. Et ça, c'est franchement, je me pose des questions. Conclusion ? Ah ben, je n'ai rien fait, donc je passe. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est très important, parce que je trouve que les finalités de Maqasid Sharia ont été quand même une science très, très importante, et qu'on a complètement, complètement, voilà, zappé, excusez-moi le terme, jusqu'à 19e, donc fin 19e, avec l'Anahda, avec toute la reconnaissance, donc toute la renaissance, et les questions, donc, les questions de Abdo, où il a utilisé aussi Maqasid Sharia. Donc, très rapidement, Abdo et ses réformes sur le statut de la femme, c'est vrai que c'est avec Abdo qu'on va avoir une renaissance par rapport à la question du statut de la femme. Alors là, il part du statut de la femme, et là, je voulais juste vous rappeler qu'avant, dans les questions juridiques et dans les livres de Foukaha, vous n'allez jamais trouver un chapitre qui s'appelle la femme. Jamais. Et si je me trompe, vous me le dites. Il n'y a pas le mar'a, il n'y a pas bèb el-nisa ou bèb el-mar'a, il y a bèb el-nikah, bèb el-talak, etc. Et pourquoi ? Parce que c'était un concept qui allait être créé en réaction avec la colonisation, la modernité. Il y a la femme occidentale, donc on va, en miroir, créer le statut de la femme. Quand même, Mohamed Abdo a eu des réformes assez courageuses pour l'époque. Je cite très rapidement, le droit des femmes à l'éducation, au travail, au divorce judiciaire, à l'accès aux postes de gouvernance politique. La même effet, une faite foi autorisant le chef de l'État à interdire la polygamie, suivie par le réformiste Al-Al-Fassi au Maroc. Donc c'était sans aucun doute des réformes qui sont assez audacieuses pour l'époque, alors qu'aujourd'hui, par exemple, pour le code de la réforme de 2004, il y a eu un niette des islamistes qui ont refusé qu'il y ait abolition de la polygamie. Donc, bien sûr, il y a nos réformistes contemporains, je ne les citerai pas tous, de Tahar Haddad en passant par Tahar Ibn Ashour, à Al-Al-Fassi jusqu'à Khalid Abou El-Fadl, Surrouk, etc. Mais qu'est-ce qui nous interpelle ici ? C'est la grande absence des femmes. La grande absence des femmes. Alors, est-ce que ces femmes ont été vraiment absentes ou elles ont été marginalisées ? Je pense qu'il y a les deux. Alors, il y a un professeur d'Oxford qui a parlé de 9000 femmes érudites et qui a écrit une encyclopédie sur ça. Oui, les femmes ont été marginalisées. Oui, elles ont fait un travail énorme, surtout sur le hadith de transmission, mais elles ont fait aussi un travail sur l'exégèse, etc. Mais pas un travail sur la jurisprudence islamique. C'est là où elles sont absentes. Mais dans notre monde contemporain, il y a beaucoup de noms. Et là, je vais vous faire un aveu, c'est-à-dire que je vais vous confier quelque chose. Je suis très triste, très déçue, parce que même nos réformistes aujourd'hui contemporains ne citent pas les femmes. Même ceux qui se considèrent aujourd'hui des réformistes contemporains, c'est-à-dire aujourd'hui du XXIe siècle, ne citent pas les femmes dans leurs travaux. Oui, ils sont pour l'égalité. Oui, ils sont contre la discrimination des femmes. Oui, ils disent qu'il y a eu un problème énorme par rapport à ça au niveau de l'islam. Mais ils citent très rarement, je ne vais pas généraliser, mais rares sont ceux qui citent la majorité, le travail des femmes. Et il y a un travail qui se fait. Et il y a un travail, et je vous jure que c'est un travail extraordinaire. Partout dans le monde, partout dans le monde, elles sont là, elles sont en train de travailler, en silence peut-être, mais parce que même au sein de leurs co-religionnaires, on ne les reconnaît pas. Alors, je vais très vite, puisque je n'ai plus le temps. Donc je passe sur l'approche méthodologique que je voulais aborder. Peut-être qu'on en parlera après. Le champ religieux au Maroc, très rapidement. Oui, c'est vrai qu'il y a une spécificité du Maroc. Le roi est Amir le Mouminin. Il chapeaute le ministère des Habous, qui est le seul habilité à émettre des faitois. Et ça, c'est l'un des côtés positifs de cette commanderie des croyants. C'est qu'aujourd'hui, avec le radicalisme, nous n'avons pas des faitois à gauche et à droite. Nous avons une codification de ces faitois. Et donc, c'est un conseil des oulemas qui va émettre ces faitois sous la houlette du ministère, bien sûr, qui est sous la houlette de Amir le Mouminin. Vous avez Dar el-Hadid al-Hassaniya, qui est à vocation d'enseignement. Et c'est la seule au Maroc qui donne un enseignement de licence et de doctorat, mais avec une vision réformiste, avec un professeur Hamlichi, qui est le directeur de Dar el-Hadid al-Hassaniya, et qui est parmi les seuls oulemas, aujourd'hui au Maroc, en faveur d'une répartition égale de l'héritage, entre autres, par exemple. Vous avez Rabatat ulama el-Maghrib, qui est, elle, à vocation académique. Alors, il faut rappeler aussi que l'islam marocain a trois fondamentaux sur lesquels, aujourd'hui, il travaille. C'est l'école de théologie acharite, l'école de jurisprudence de l'imam Malik, et l'ordre soufi al-Jounay. Ça permet de donner un certain islam flexible, aujourd'hui, même s'il est mis à mal par la dynamique ou par la mouvance wahhabiste. Donc, l'Arabita, c'est une institution religieuse créée en 2006, etc., où il y a 21 centres. Ce que je voulais vous dire, c'est que, déjà, le centre, donc, le CERFI, le centre que je dirige, et qui a été, donc, créé en 2010, a été quelque chose qui a été très mal pris, aussi bien par les autres institutions religieuses que par les théologiens et les olémas de l'Arabita. J'espère que, maintenant, ils ont changé d'avis en cours. Mais, en tout cas, que quelqu'un prenne la tête, donc, d'un centre, alors qu'il n'a pas la formation traditionnaliste, etc., était quelque chose de très mal vu. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce modeste travail qu'on est en train de faire, il est devenu un espace de médiation, et ça, c'est très important. Entre les différentes tendances féministes, surtout au Maroc, il n'y a pas cette rupture qu'on peut voir, peut-être en Tunisie, peut-être en Algérie, en Iran, en Égypte, et il est devenu un espace de médiation entre les différentes tendances féministes, justement, séculaires et islamistes, et on a des projets de partenariat avec tout le monde. On essaie, donc, de faire sortir cette troisième voie par rapport à tout ça. Donc, je passe devant toutes ces réformes qu'on a faites au Maroc, la réforme du Code de la famille, la réforme de la Constitution, qui stipule dans l'article 19 l'égalité entre hommes et femmes, et qui, malheureusement, je le dis malheureusement, est un article qui est resté conditionné, regardez-le, par toujours, on a parlé de ça le matin, les constantes. Et parmi les constantes, donc, regardez, l'homme et la femme jouissent à égalité, des droits, libertés, etc., tout ce que vous voulez, mais tout ça, énoncé, justement, dans ce présent, donc, titre, mais conditionné, ou dans le respect, finit, et donc, ces constantes, ce sont quoi ? Ce sont la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle, le choix démocratique. Qu'est-ce qui pose problème ? La religion musulmane modérée. Et c'est là, aujourd'hui, qu'on bute, nous, les femmes, par rapport à ça. Parce que, dès qu'on demande qu'il y ait une réforme, donc, qu'il y ait une vraie égalité par rapport aux droits, et on nous parle, on nous dit, ah non, non, c'est limité par, donc, la religion modérée musulmane. Quelle religion musulmane vous êtes en train de parler ? Ben, la religion, c'est l'islam, et l'islam ne permet pas l'égalité en héritage, il ne permet pas le mariage entre, etc., la tutelle juridique, tout ça. Donc, vous avez ce double référentiel, comme je le dis toujours, on vit avec double référentiel religieux et droit international, et on bute devant tout ça. Et vous avez les séculiers, vous savez, les gens qui travaillent juste sur les droits humains, et qui vous disent, non, au Maroc, on a une égalité complète, elle est stipulée par l'article 19, et les islamistes qui répondent, non, elle est conditionnée par Tsaouabit. Donc, c'est pour ça que le travail du réformisme est très important, et que c'est à ce niveau, en tout cas, à partir de mon contexte, de la position, de l'endroit ou de l'espace où je parle, il est important que ce travail-là, cautionné par une institution religieuse qui tolère, je vais dire, parce qu'elle n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on fait, mais qui tolère et qui accepte déjà le débat, c'est à ce niveau-là que le réformisme musulman et la nouvelle approche de la question des femmes peuvent donner des résultats, en tout cas, je l'espère. Merci. Merci, Asma, pour cette intervention qui mériterait un temps beaucoup plus important. Malheureusement, le format que nous avons adopté essaie de respecter un timing un peu plus restreint. On voit, à travers cette intervention, la persistance de tension. il y a un point qui est assez intéressant, c'est cette articulation ou cette persistance du droit coutumier musulman à côté du droit positif et tout ce que ça engendre comme questions qui ont déjà été évoquées d'ailleurs précédemment ce matin. Oui, je voulais juste ajouter une petite chose en réponse à une interpellation de notre ami Ousmane Timera de ce matin et pour les personnes aussi qui étaient présentes parce que j'aurais voulu répondre à différentes choses et ça rejoint tout à fait l'intervention d'Asma. C'est qu'en fait, on nous a beaucoup posé comme question ce matin à nous, enseignants-chercheurs, puisque ce matin, c'était plutôt les enseignants-chercheurs qui intervenaient et maintenant, ce sont les acteurs du réformisme. On nous a posé réformer qui ? Réformer quoi ? Et comment ? Mais en fait, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Nous, nous sommes observateurs, nous écoutons en fait ce que disent justement les acteurs, nous travaillons sur des corpus, sur des discours, ce n'est absolument pas à nous justement de rentrer là-dedans. C'est une petite réponse aussi à notre petit débat et puis aussi pour expliciter ce que nous sommes en train de faire. Je vous invite aussi à... En fait, j'aimerais souligner la thématique dans laquelle nous inscrivons dans ce début d'après-midi, c'est bien. Et comme l'a très bien rappelé d'ailleurs Asma Lourabé, justement, c'est articuler cette troisième voie, entre guillemets, à partir de son lieu d'enracinement. Donc, c'est la particularité justement des interventions que vous allez entendre. Contrairement à ce matin, nos interventions étaient très théoriques, là, on est vraiment dans le concret. Et je terminerai et je laisserai la parole à mon collègue, à Homero, c'est que là où c'est intéressant avec le témoignage et le discours de notre amie Asma Lourabé, c'est que, une fois n'est pas coutume, elle est dans l'institution. Beaucoup, en fait, d'acteurs réformistes sont à l'extérieur de toute institution, refusent même, voire parfois sont en lutte contre les institutions en général. Donc, je pense que c'est intéressant pour nous tous ici de voir qu'il y a des positionnements sociologiques très différents et du coup, c'est intéressant de comparer justement les possibilités que ça offre d'y être ou de ne pas y être. Après, ça dépend. Puis, ça peut être effectivement l'objet du débat. Je vous remercie.